La semaine passée, il y a eu un jour férié. Un jour férié de plus et ça tombait bien, c'était un vendredi. C'est assez agréable quand on peut faire le pont de manière assez longue comme ça, le 1er mai, le 8 mai, et puis il y a le jeudi de l'Ascension avec peut-être aussi le pont à ce moment-là. Mais bon, je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur cette question du 8 mai, ce jour férié du 8 mai. J'ai appris par hasard d'où il venait. En fait, il avait été supprimé lors de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, avant d'être remis à l'honneur et d'être à nouveau célébré comme jour férié. On n'oubliait pas forcément à cette époque-là, malgré le fait que la journée n'était pas fériée, la mémoire de l'armistice et de tous ceux qui avaient donné leur vie au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, on a remis en avant ce jour férié à cause des communistes. Parce que c'était la victoire contre le nazisme et c'était un petit peu la victoire due aux communistes. C'était donc en 1981, quand il est arrivé au pouvoir, M. Mitterrand a, parmi l'une de ses premières décisions, décidé de rétablir ce 8 mai comme jour férié. Et donc, une fois de plus, on a un jour férié en France. Un jour férié dans lequel on regarde ce qui s'est passé pendant la guerre ou dans notre passé. Il y avait déjà le 11 novembre, il y a le 8 mai. Alors oui, donc ce 8 mai, une journée fériée, durant laquelle on commémore les défunts, durant laquelle on commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on se souvient aussi surtout de l'abomination qui a eu lieu à ce moment-là, avec les chambres à gaz, avec les différentes tortures et toute la barbarie que le régime nazi a mise en place et dont il a été l'un des protagonistes essentiels. Mais voilà, en regardant ça, on regarde surtout notre passé, on essaye de ne pas trop le reproduire aujourd'hui. Je renvoie simplement à ce qui se passe en Orient, avec les chrétiens d'Orient, pour se rendre compte que même quand ça arrive, on a du mal à réagir. Mais on regarde notre mémoire, et surtout, ce qui m'a apparu intéressant, c'est de regarder le 9 mai. 9 mai, journée de l'Europe, qui elle n'est pas fériée, remarquons-le. Il me semble qu'il y a une différence fondamentale. L'une qui regarde simplement le passé pour se souvenir, pour essayer de faire mémoire, pour éviter qu'on reparte dans ses erreurs passées. Et l'autre qui est une vision d'avenir. Le 9 mai, c'est la journée qui commémore le lancement de l'Union Européenne, avec tout ce qu'a mis en place Schumann, le discours de Schumann, et puis ensuite les différentes institutions de l'ACK à l'Union Européenne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, à 28. La première qui regarde, je le disais, le passé, le 8 mai. Et la deuxième qui regarde l'avenir, qui s'est basée sur, finalement, le partage, qui s'est basée sur la confiance faite à ceux avec qui on était en conflit, les anciens protagonistes, l'Allemagne notamment. Le fait de dire qu'il y a un avant possible, qu'on peut aller plus loin, qu'on peut dépasser tout ce qui nous opposait. Alors oui, s'il faudrait choisir une de ces journées, je vous avoue que je préférerais choisir la deuxième, celle qui nous invite à regarder l'avenir. Et remarquez que c'est la même chose pour les chrétiens. On peut très bien se contenter de regarder soit le passé, et de le regarder avec nostalgie, ou alors même, pourquoi pas, un petit peu à la manière mémorielle, en regardant ce qui n'a pas été dans le passé. Et puis se dire qu'on ne va pas refaire la même chose, on ne va pas repartir dans une nouvelle inquisition, on ne va pas repartir pour faire chrétien des frères qui habiteraient dans des pays encore inconnus, comme l'ont fait les conquistadors au XVIe siècle. Mais il y a aussi une autre manière de regarder. C'est celle qui nous invite à regarder l'avenir. On peut parfois, en regardant notre passé, être prisonnier de la tradition, prisonnier de ce qui se faisait. Et on peut essayer de regarder l'avenir, de voir comment aujourd'hui, nous comme chrétiens, nous nous engageons dans cette société. Nous pouvons nous laisser surprendre par l'avenir, et j'oserais dire par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint qui vient nous parler, qui vient nous aider aujourd'hui, à regarder de quelle manière vivre, comment mettre en œuvre notre foi dans ce monde. Oui, il y a deux manières de vivre. Celle qui est tournée vers le passé, pour une bonne ou pour une mauvaise raison, et celle qui est tournée vers l'avenir. Et bien nous, comme chrétiens, à l'exemple de Jésus, qui regarde vers le ciel, qui regarde vers son Père, qui nous envoie son esprit, qui nous ouvre l'avenir, nous sommes invités à vivre cet avenir. Alors rentrons sans crainte dans cet avenir, en regardant et en faisant mémoire de ce qui se passait avant, mais surtout sûr et confiant que Dieu nous accompagne et qu'il nous attend loin devant nous. A bientôt et bonne route !